Algérie, Maroc USA, ce que préconise un rapport destiné à l'administration Bédène. Le rapport de politique générale sur le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, destiné à l'administration Bédène, examine les opportunités et les défis auxquels les États-Unis pourraient être confrontés dans la région. Le rapport intitulé « Saisir les opportunités et renforcer les alliances en Afrique du Nord-Ouest ». Idée pour la politique américaine à l'égard du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie est publiée par le Washington Institute for Tenire's Policy. Le rapport exhorte l'équipe Bédène à considérer la situation actuelle comme un moment d'opportunité pour améliorer les relations américano-algériennes et renforcer la position stratégique américaine en Afrique du Nord-Ouest. Le Washington Institute for Tenire's Policy souligne que parmi les trois pays faisant l'objet du rapport, l'Algérie a traditionnellement été la moins incline à entretenir des liens avec les États-Unis. Cependant, toujours selon le même rapport, la détérioration de l'économie algérienne, suite à la chute des prix du pétrole, et les ravages causés par la pandémie ont renforcé chez les décideurs politiques algériens la conviction qu'ils doivent ouvrir l'économie si l'État veut éviter l'effondrement. Cette tendance offre des ouvertures pour démontrer qu'Algérie a beaucoup à gagner d'une coopération avec Washington, analyse le WNEP. Pour le tank-tank américain, afin de promouvoir les intérêts des États-Unis dans la région, l'administration bédaine devrait mener un certain nombre de politiques à la fois bilatérales et régionales. Celles-ci consisteraient à approfondir le partenariat avec le Maroc, nourrir une relation naissante avec l'Algérie, soutenir l'élan démocratique en Tunisie et, en cours de route, utiliser ces liens pour contrer le terrorisme et les visées expansionnistes des grandes puissances concurrentes. Conflit algéro-marocain autour de la question sahraoui Au sujet du conflit algéro-marocain autour de la question sahraoui, le rapport indique que la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc au Sahara a été interprétée comme un geste hostile à Alger. Néanmoins, pour le WNEP, il n'y a pas de contradiction entre la reconnaissance de la revendication du Maroc sur le Sahara et le soutien à la mission d'un nouveau médiateur de l'ONU que Washington devrait presser à nommer, L'administration Béden devrait réaffirmer son soutien à la fois à une résolution négociée du conflit du Sahara et à la poursuite des opérations de la mission de maintien de la paix des Nations Unies, Minerso, dans cette région, faire pression pour la nomination d'un nouvel envoyé des Nations Unies au Sahara, un poste maintenant vacant depuis 18 mois. Les analystes du Tank Tank américain expliquent que bien que l'administration Béden n'ait pas choisi la voie de la reconnaissance du Sahara pour aider à sécuriser les relations diplomatiques Maroc-Israël, revenir sur cette décision maintenant s'appelerait les relations avec deux alliés clés et commencera un mandat présidentiel en répudiant un engagement clé de son prédécesseur. Dans le même sens, le Winneb estime que Washington devrait encourager le Maroc à renforcer les liens avec Israël en procédant aussi rapidement que possible à la création d'ambassades, à l'échange d'ambassadeurs et à l'exploration de toute la gamme des partenariats économiques, culturels, éducatifs, technologiques. Sous-titrage Société Radio-Canada